Les descendants de Kiona et Valérian Bonjour, nous sommes Dina et Irene, les descendants de Kiona et Valérian. On va expliquer comment était la Terre avant de la grande catastrophe. Et comment est arrivée cette destruction. Des années en arrière, les personnes ne se sont pas inquiétées pour la destruction de la Terre, parce qu'ils ont cru que ce phénomène n'arrivera pas jusqu'à un futur lointain. Pour conséquent, ils ont pollué des pluies en plus sans se rendre compte du dommage qu'ils ont provoqué à l'environnement. Le réchauffement climatique a augmenté et il a provoqué la destruction de la couche de son. Comme il n'y avait pas suffisante couche de son, le soleil a émité radiation solaire comme différentes catastrophes environnementales. Au-delà, les pôles ont fondu et ils ont provoqué un mince vague qu'on détruit toutes les vies côtières. Les fabriques ont occasionné les plus grandes parties de la déforestation du monde et ils ont pollué les seuls airs pauvres qui sont restés. Et tout ceci a provoqué la mort de 350 millions de personnes et de 1 000 millions d'animaux. Les survivants se sont déplacés vers les intérieurs des pays et ils ont appris comme recycler et comme s'occuper de la planète. Mais c'était plus tard ! Maintenant, ils ont commencé la destruction de la planète à cause de plusieurs catastrophes. Les êtres humains ont transporté un peu du pétrole. Mais malheureusement, il y a fuites qui ont occasionné la pollution de l'eau des océans et de l'eau souterraine. Les personnes ont vu de l'eau et ils sont mortes pour la pollution. Comme cela, ils ont tiré les eaux des lacs et des fleuves. L'eau qui n'était pas polluée a commencé à manquer. Par conséquent, la moitié de la population sont mortes. Quel temps plus tard, un séisme de magnitude 10 a occasionné le plus grand tsunami de la Terre ? Ce tsunami a détruit une ville avec une centrale nucléaire qu'avait une grande quantité de radiation. La radiation s'est répandue par l'océan et dans l'air et toute la population est morte. Des multimillionnaires qui s'appelaient Kiona, Arnaud et Valérian Dassoul, qui avaient prévu ce moment, ils ont acheté une capsule de refuge contre la destruction de la Terre des années avant. Ils sont attendus deux semaines à l'intérieur avant de sortir. Quand ils sont sortis de la capsule, ils se sont trouvés seuls dans la planète. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo et que cette information est très intéressante pour vous. Merci pour regarder la vidéo. Au revoir !